Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette édition. Le Maolid marque la naissance du prophète Mahomet, annonciateur de l'islam. Il a été célébré sur l'ensemble du territoire national dans la nuit du dimanche à lundi. Comme chaque année, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM, a réuni la communauté musulmane à la grande mosquée de la rivière Golfe, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État à la Sanwatra, cette cérémonie officielle. Le Maolid a été également célébré à l'intérieur du pays. Thème de cette célébration nationale, les orientations spirituelles et morales du prophète Mahomet pour la réforme de la société. La Côte d'Ivoire abrite du 13 au 24 janvier 2014 un atelier de renforcement des capacités des experts de la peau féminine, conférence des ministres de l'Éducation nationale, des États et gouvernements de la francophonie. Cette rencontre, la deuxième du genre, porte sur les innovations en matière d'évaluation des systèmes éducatifs des pays francophones. Le reportage de Sidonie Davila et de Franck Wadiou. Dans l'optique d'informer sur l'évolution des performances des systèmes éducatifs afin d'aider à l'élaboration et au suivi des politiques éducatives, le PASSEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFENEM, a été mis en place depuis 1991. La conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernement de la francophonie, CONFENEM, par cet outil, se veut tout ce cadre dynamique de réflexion sur l'amélioration du système éducatif. Cet atelier a pour enjeu de préparer des dispositifs d'évaluation dans les différents pays qui sont partie prenante de cette évaluation internationale que nous lançons, de préparer tous les éléments pour que l'enquête se passe bien. Kouyaté Abdoulaye, chef de cabinet, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique Kandia Kamara, président de ce deuxième regroupement des équipes nationales, a encouragé l'effort fourni par les participants venus de 12 pays d'Afrique avant de situer l'importance de cet atelier. Il convient de rappeler combien grandes sont les attentes de la communauté éducative de plus en plus soucieuse des performances de l'institution scolaire en perspective de l'amélioration des acquis des apprenants dans un marché de travail de plus compétitif. Du 13 au 25 janvier, pendant 12 jours donc, les experts en concertation et en réflexion sur le thème Évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFENEM vont élaborer des recommandations visant à la mise en cohérence des stratégies de pilotage des systèmes éducatifs pour mieux répondre aux besoins des pays. Vous avez plutôt reconnu la voie d'Abou ou Sanogou. Logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. 2 000 maisons livrées à la fin de ce mois de janvier. 5 000 logements seront vendus cette année sur un total de 10 000 que compte réaliser la Cicogie, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Toutes ces informations ont été communiquées lors d'un déjeuner de presse organisé par la Direction Générale de la Cicogie. Notre reporter Adam Akone y était pour vous. Après deux exercices déficitaires, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, Cicogie, posent les fondations d'une activité prometteuse. 18 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour 800 millions de bénéfices avant impôt en 2013. La Société veut aller plus loin. Projection pour 2014, 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et 1 milliard de bénéfices nets. Et les logements sociaux figurent en bonne place dans cette projection. La Cicogie, en tant que Société d'État, est engagée à faire au moins 25% du programme, soit environ 15 000 logements. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. En 2015, quand on va faire le bilan, la Cicogie répondra pour les 15 000 logements pour lesquels le gouvernement, qui est son actionnaire, a demandé qu'il fasse. La Cicogie annonce la livraison de 2 000 logements sociaux à la fin de ce mois. Elle a en portefeuille 10 000 logements, dont la moitié, 5 000, seront commercialisés cette année. La Société ambitionne de faire plus. Nous avons déjà en projet la création de 2 nouvelles villes, à Bassam et à Benjerville. Ces travaux sont en cours. Nous avons fini la conception urbanistique. Il reste maintenant à faire la conception architecturale et d'engager les différents partenaires pour y aller. Le directeur général de l'entreprise a par ailleurs consigné sa vision du développement dans un livre intitulé « Marché, gouvernance et pauvreté. » Le cas de la Côte d'Ivoire. La construction et la livraison de plusieurs logements sociaux économiques en Côte d'Ivoire par la Cicogie cette année, des informations qui réjouissent certainement les populations ivoiriennes. Mais celles du quartier Sacré-Cœur de la Riviera-Palmeray dans la commune de Cocody n'auront sans doute pas le temps de manifester leur joie. Les rivérins sont exposés à la grippe, au maudieux et même à des difficultés respiratoires. Des problèmes dus à la poussière qu'occasionnent les travaux de réhabilitation de la voie principale du quartier. Le témoignage de Doigts, des lasers. Quartier La Palmeray, cité Sacré-Cœur. Nous sommes dans la commune de Cocody. Il faut se munir d'un cache-nez pour parcourir cette voie longue d'environ un kilomètre. Les véhicules qui passent, il y a trop de poussière qui nous dérange, ça peut nous donner d'autres maladies. Le principe que vous voyez là, c'est là-bas que je travaille. Un client vient pour retirer ses habits, il prend et puis il ne revient pas. La réhabilitation de cette voirie est un soulagement pour les usagers, mais les rivérins sont impatients de voir l'achèvement des travaux. Avec ce tas de poussière, mes yeux sont tous enflammés. J'ai des problèmes au niveau respiratoire. Je me réveille toujours avec le nez très ensangranté. Nous avons tellement entendu ce joyeux pendant des décennies et nous voudrons nous aussi en profiter. Nous souhaitons l'arrosage de la voie au moins trois fois par jour. Les travaux de réhabilitation sont prévus pour six mois selon cette balise d'informations. Nos démarches auprès des responsables en charge du chantier pour la confirmation du délai indiqué sont restées vaines. En attendant la fin des travaux, les habitants de la Palmaire, cités Sacré-Cœur, devront encore longtemps subir la poussière et ses conséquences. Avec Thomas Nguessambi, nous allons changer complètement de sujet pour parler de la première édition de la nuit dédiée aux éleveurs. C'est une initiative pour encourager l'élevage de qualité, surtout les acteurs qui contribuent à la promotion de l'autosuffisance en matière de protéines animales en Côte d'Ivoire. Accroître les performances de l'élevage en Côte d'Ivoire, gage d'une autosuffisance en protéines animales, mais aussi installer dans le pays une industrie compétitive de production d'aliments de qualité pour les animaux. Deux exigences qui amènent une firme mondiale du domaine de l'élevage implantée en Côte d'Ivoire à organiser les awards de l'élevage. Pour la première édition, sur 300 éleveurs présélectionnés, 16 nominés. Et le super lauréat de cette nuit, c'est bien lui, M.Tablant. Il doit son sacre à la qualité de ses produits et de sa ferme. L'élevage nourrit son homme et c'est l'occasion pour nous d'agrandir notre production et d'encourager tous ceux qui veulent s'engager à le faire. Quand vous vous respectez tout ce qu'il faut comme normes, vous ne perdez pas. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, parrain de l'initiative, par le truchement de Dr Henri Bossé, représentant le ministre à Kobena Kouassi à Joumani, exhorte les acteurs du domaine à aller au-delà des 35% des besoins nationaux qu'il couvre en ce moment. Lesquels besoins se chiffrent aujourd'hui à 130 000 tonnes de produits d'élevage. À l'étranger, en Égypte, le référendum sur la constitution soutenu par le nouveau pouvoir s'ouvre ce mardi dans moins de deux heures. Il s'agit du premier scrutin depuis le renversement du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée le 3 juillet dernier. Ce référendum constitutionnel doit s'achever mercredi soir. Plus de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour adopter ou rejeter un projet de constitution qui élargit les pouvoirs de l'armée égyptienne. La Monusco ne laissera pas les rebelles du M23 reprendre leurs opérations. Il va poursuivre son offensive contre deux groupes armés. A affirmé hier, le représentant spécial de l'ONU en République démocratique du Congo devant le conseil de sécurité. Selon le dernier rapport du groupe d'espérés de l'ONU sur le Congo, les recrutements se seraient poursuivis en faveur du M23 après sa défaite militaire. Toujours au Congo, après la défaite militaire du M23, les activités ont repris dans plusieurs villes du pays. Et les femmes se disent déterminées à participer à la reconstruction de leur pays. Regardez. Au volant de cette dépanneuse, une femme. Une petite révolution au Congo. Sabrina et quatre amis ont créé, voici deux ans, leur entreprise de remorquage d'épanage. En fait, il y a un véhicule qui est en panne et donc comme on vient de nous appeler, pour vous dire, il y a un véhicule qui est en panne sur la chaussée, va créer plus d'embouteillage en restant là. Alors que là, nous on arrive et on le dégage et tout de suite après ça redevient fluide. Elles ont quitté leur travail en France d'infirmière ou dans les assurances pour monter la première société de remorquage professionnelle du pays. Question mécanique, elles n'ont rien à prouver. Les mains dans le cambouis, oui, mais en espèrent pas. Il a fallu quand même démontrer qu'on pouvait aussi faire un travail d'âme. Mais dans le dépanneuse, remorquage, on n'a pas forcément besoin que de force. Il faut faire un peu travailler notre intelligence et un peu de stratégie. Leur affaire est en pleine expansion. Quatre dépanneuses, un bureau à Brasaville, l'autre à Pointe-Noire et trois employés à qui elles ont montré le métier. On m'a formé à Adra, c'est les propriétaires de la société. Donc les femmes ? Oui, les femmes d'Adra. Oui, mais qu'est-ce que ça vous fait, travailler avec les dames ? Ça vous dérange ? Non, ça ne nous dérange pas. On travaille, on est là, on s'entend. Il n'y a pas de problème. Didier est payé 150 000 francs CFA par mois, environ 228 euros. C'est une fois et demie le salaire minimum garanti au Congo. Un travail exigeant, les employés comme les patronnes sont joignables 24h sur 24. Et elles sont fières, ces femmes chefs d'entreprise, d'ouvrir la voie aux jeunes générations. Là, il y a une petite jeune qui revient de l'école. Elle nous regarde, elle peut se dire plus tard que si elle a envie de faire quelque chose, qu'elle n'a pas de limites, tout simplement. Est-ce qu'un jour vous pouvez imaginer faire un tel travail ? Oui, je peux, j'en fais ainsi. Parce que ça vous a plu ? Ça m'a vraiment plu. Conjuguer le métier de mécanicien au féminin, défi réussi pour Sabrina Linel et les autres. Et elles comptent bien continuer à faire évoluer les mentalités, tout en douceur. En République centrafricaine, Bangui tourne la page de l'Est président par intérim Michel Dottodia après sa démission vendredi dernier. Dans la cour de l'état-major de la gendarmerie, les soldats sont au garde-à-vous. Certains en tenue militaire, mais beaucoup en civile. Par centaines, ces soldats de l'armée régulière sont sortis de la clandestinité. Ils se cachaient depuis l'entrée des forces de la rébellion séleca dans Bangui. Le départ forcé de l'ancien président Dottodia et son remplacement par le président du conseil national de transition a changé la donne et le discours. La récréation est terminée, les pillages sont terminés, le chaos est terminé. Le peuple centrafricain doit retrouver son honneur pour que vive la République. L'opération Bangui sans coup de feu a été lancée et une équipe d'intervention doit être mise sur pied pour sécuriser la vie. Un projet. Pour l'instant, cette mission incombe toujours aux forces françaises et africaines, les seules à patrouiller. Depuis le changement à la tête du pays, dans certains quartiers, le calme revient et la population se sent rassurée par la présence des miliciens anti-Balaka. Les activités ont repris, il y a tout un tas peut-être de marché, les gens sentent beaucoup pour le marché. Mais les règlements de compte se poursuivent. Des proches des sélecas ont été attaqués sur les grands boulevards et des dizaines de morts enregistrés ce week-end dans la capitale. Organiser en cinq ou six jours un scrutin présidentiel, c'est le défi que souhaite s'imposer le Conseil national de transition CNT. Pourtant, les candidats ne peuvent pas encore déposer leur candidature. Ils pourront peut-être le faire jeudi si le Conseil réussit à définir les règles du jeu à la suite d'une rencontre prévue ce mardi. En France, trois jours après les révélations de Closer, sur sa liaison prêtée avec l'artiste Julie Gaillet, la conférence de presse de François Hollande prévue mardi. C'est encore compliqué avec l'annonce de l'hospitalisation de sa compagne Valérie Treveleur. Le président français se prononce sur sa politique de fiscalité, du chômage et doit répondre aux questions des 600 journalistes du Monde aussi sur sa vie privée. Et puis, vous le savez, depuis hier, en football, Cristiano Ronaldo est sacré ballon d'or 2013, buteur au pair du Real de Madrid et héros du Portugal en barrage du Mondial. Il faisait figure de favori face à Lionel Messi et Franck Ribéry, âgé de 28 ans. Cristiano Ronaldo ou encore CR7 a déjà remporté un ballon d'or en 2008. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur RTI 1. Bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !